Le prince George va-t-il suivre les traces de son père et de son oncle dans l'armée ? Mercredi 22 juillet, Kate Middleton et le prince William ont dévoilé de nouveaux clichés officiels de leur fils aîné à l'occasion de son 7e anniversaire. Des photos prises comme à l'accoutumée par la duchesse de Cambridge elle-même, qui en grande passionnée de photographie, tient toujours absolument à réaliser les portraits officiels de ses trois enfants. Et pour le prince George, elle n'a pas dérogé à cette règle, et a immortalisé le petit garçon avec son plus beau sourire. Sur le premier cliché, on le voit ainsi vêtu d'un polo kaki en train de sourire, tandis que sur le deuxième, le prince George a opté pour un t-shirt à motif camouflage, très répandu dans le monde militaire mais aussi auprès des petits garçons de son âge. Un petit clin d'œil subtil à son père le prince William, qui a été pilote dans la Royal Air Force Search and Rescue Force, tandis que le prince Harry a servi dans l'armée pendant dix ans, s'élevant au rang de capitaine et entreprenant de mission Afghanistan. Si en vertu du droit constitutionnel Elisabeth II reste pour le moment chef des armées, le prince George lui le deviendra lorsqu'il accédera au trône. Nul doute toutefois qu'il embrassera une petite carrière militaire, également comme son grand-père et son arrière-grand-père également avant lui. Le prince George privé d'une tradition pour son anniversaire pour le moment, aucun indice n'a été dévoilé concernant le septième anniversaire du prince George, qui devrait être célébré sans aucun doute avec ses parents, Kate Middleton et le prince William, ainsi que sa sœur la princesse Charlotte et le petit prince Louis. Un anniversaire déconfiné pour le petit garçon, qui va toutefois cette année connaître un petit changement, puisque mercredi 22 juillet, les cloches de Westminster ne sonneront pas pour lui. Depuis la pandémie de coronavirus, les cloches ne sonnent plus dans ce lieu qui a vu de nombreux événements royaux s'y dérouler. Toutefois, le petit garçon pourra se consoler avec de nombreux cadeaux, notamment ceux de sa marraine Julia Samuel, qui s'inspire chaque année de Lady Diana pour faire des cadeaux à son filleul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada